La TVT au cœur de l'information Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise, madame, monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le football togolais était au cœur des discussions entre le chef de l'État, Foré Sozimna Niazingbe, et le président de la FIFA en visite dans notre pays. Une manière d'insuffler une nouvelle dynamique à notre football. Et puis le ministère du développement à la base reçoit de bons points auprès des partenaires pour les bonnes prestations des populations à la base. Le département a présenté ce jour sa revue en huile à découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres. Le président de la République, Foré Sozimna Niazingbe, a accordé une audience hier au nouveau président de la FIFA, Gianni Infantino. Leurs échanges ont porté essentiellement sur le football togolais. A l'issue de l'entretien, le président de la FIFA s'est confié à la presse. Il est au micro de Chazenam Baga. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux ici à Lomé. C'est un véritable plaisir et une grande émotion d'être là pour la première fois. Un président de la FIFA vient ici. Donc c'était un honneur de rencontrer le président ici même pour discuter de football, pour parler du rôle du football, pour parler de ce qu'on peut faire pour faire avancer le football. Mais finalement aussi la société ici au Togo. On connaît l'histoire footballistique du Togo qui est un pays qui adore ce sport, qui vit ce sport tous les jours, qui vibre pour le football. On se rappelle tous des succès de l'équipe nationale en 2006 notamment à la Coupe du Monde ou avec la qualification pour la Coupe du Monde. Malheureusement on se rappelle aussi du passé récent en dehors du terrain, des terrains de football et de la situation dans laquelle la fédération a été. Maintenant on est en train de faire du bon travail. Et on est là en tant que FIFA, moi en tant que président de la FIFA, avec le vice-président de la CAF, avec notre secrétaire général, pour montrer notre soutien, notre solidarité avec la fédération. Et aussi avec le gouvernement qui fait beaucoup pour le football, mais on demande de faire toujours un peu plus. En ce qui concerne les infrastructures, les stades, le stade principal, mais aussi simplement des terrains de football, les écoles, l'éducation, on a parlé de tout ça. Et le président a été très positif sur l'engagement du gouvernement pour le développement du football. On va travailler ensemble. C'est une nouvelle FIFA. On travaille la main dans la main avec les gouvernements, avec les fédérations, avec les ministères, pour faire avancer. Parce que le football aujourd'hui, c'est plus qu'un sport. C'est quelque chose qui a un impact sur la société. Ça unit, ça change un état d'esprit de tout un pays. Et on veut faire rêver ce pays. On veut donner du sourire aux gens. C'est ça qu'on fait. Et je suis très, très heureux de l'accueil ici, chez le président, qui est très ouvert à nos initiatives. On va travailler. On travaille avec la fédération pour de nouveaux terrains, du football, pour un bloc technique. Au niveau de la fédération, On a pu voir qu'on peut travailler. Qu'on peut travailler ensemble. Donc on a d'excellentes relations. Guy est membre aussi de notre commission de discipline. Donc c'est très, très important. Et on a des projets. On a des projets pour faire avancer le football ici. Et on travaille sur ça. Quand on parle de football, on parle des garçons et des filles. Des hommes et des femmes. Le football féminin, C'est un sport très important qui va, à mon avis, décoller définitivement cette année avec la Coupe du Monde qui se déroule en France. Et je pense qu'il y a effectivement un besoin en Afrique en général, mais au Togo aussi, d'augmenter la participation des filles et des femmes au football. On a dans le cadre de notre nouveau programme de développement qui s'appelle Forward à louer des montants spécifiques pour des compétitions de football féminin. Donc on va voir tout ça à partir de cette année. Donc à partir du mois de janvier ou prochainement. Et on va voir l'impact que ça va faire. Et je suis persuadé que ça va avoir un impact en Afrique parce que vous avez un talent naturel. Je suis persuadé que ça va aboutir parce qu'on a des gens sérieux à la fédération qui se sont engagés et qui vont mettre en place ce qu'ils ont dit qu'ils vont mettre en place en ce qui concerne le football féminin. Maintenant, ils savent très bien qu'on est là pour les soutenir, pour les aider, mais on est là aussi pour faire en sorte que les choses se fassent. Et je l'ai dit aussi tout à l'heure au président, on est là, on est là avec le sourire, mais on est là aussi pour faire en sorte que ça marche, que les choses fonctionnent. Et pour démontrer l'hospitalité légendaire des Togolais, le chef de l'État a offert un dîner en l'honneur du premier dirigeant de la FIFA au moment d'échange et de partage entre la délégation de la FIFA et les autorités togolaises pour insuffler ainsi une nouvelle dynamique au sport roi du Togo. Et le dîner a été présidé par le premier ministre commissaire Lom Klasou. Le compte rendu avec Gérard Lagoudou. Un décor aux couleurs circonstantielles pour accueillir un hôte de marque. Le président de la FIFA, Diany Infantino, en visite officielle au Togo. Une première d'un président de cette institution sur la terre de nos aïeux. Pour marquer cette visite, le chef de l'État, Fort Nansingbe, a offert un dîner en l'honneur de l'illustre hôte. Dîner, présidé par le premier ministre commissaire Lom Klasou. Un moment ici de vive émotion pour Diany Infantino qui n'a pas manqué d'éloger aux plus hautes autorités togolaises pour leur engagement sans cesse pour relever le niveau du football togolais. A travers cette visite, c'est une nouvelle ère de coopération plus fructueuse qui s'ouvre entre le Togo et la FIFA. Au Togo, il n'y a rien de plus important que le football aussi. Donc, on s'occupe de quelque chose qui est très important. On essaye de donner un sourire à la population. On sait que le football a cette magie, a ce pouvoir de unir un peuple autour d'un ballon, autour d'une fête, autour d'un rêve, autour d'une émotion. Et c'est ça qu'on peut encourager. On travaille ensemble. Et c'est ça la promesse qu'on vous fait à vous, M. le Premier ministre. On l'appelle à votre président. On le fait à tout le peuple togolais. La promesse de travailler, de travailler avec vous, de nous engager tous ensemble pour développer ce magnifique sport pour la société, pour les jeunes, pour tous ceux qui aiment le football. Et on sait, chers premiers ministres, chers amis, qu'on est sur le bon chemin. Parce qu'on a vu le travail qui est effectué par la Fédération. On veut travailler avec le gouvernement de la main dans la main parce qu'on sait que tout compte dans le football, c'est pas un seul joueur qui fait gagner une compétition, mais pour une compétition. Et nous, on veut gagner la compétition du football, du togo. Pour une compétition, pour une équipe. On est tous des coéquipiers. Tous ceux que nous sommes ici et tous ceux qui contribuent tous les jours à faire avancer ce sport, on va travailler, on va jouer ensemble. Et avec ça, je peux déjà dire que pour moi, en tant que président de la FIFA, c'est la première fois que le président de la FIFA vient au tournoi, c'est une grande, grande émotion, une grande joie et une grande fierté. Et comme à vous, chers amis, vous êtes fiers du togo, fiers de votre équipe nationale, fiers de votre football et fiers de tout ce qu'on va faire tous ensemble pour le football. Donc, vive le football, vive l'Afrique, vive le togo. Malgré les efforts du gouvernement pour relever le niveau du football togolais, certains défis restent encore à relever. A ce titre, le chef du gouvernement, comme Isloum Klasou, veut bien compter sur l'apport de la FIFA pour donner plus d'oxygène au football togolais. Au nom du président de la République, au nom du peuple togolais et particulièrement au nom des acteurs sportifs du Togo, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue au Togo. à M. le président de la FIFA, au vice-président de la CAF, à Mme la secrétaire générale de la FIFA et à tous les membres de leur délégation. C'est le football qui en fête. Et au nom du président de la République, au nom du peuple togolais et particulièrement au nom des acteurs sportifs du Togo, nous vous souhaitons un bon séjour dans nos pays. C'est vrai que le séjour, il est court, mais à moins, ce n'est pas la longueur qui fait la qualité. Nous pensons que votre visite dans notre pays va permettre de donner un coup de pouce à ce sport roi qui doit permettre à ce que nos populations puissent trouver des moments de distraction. nous avons des défis avec les efforts intrinsèques du pays que votre accompagnement puisse nous permettre de donner de l'antigène à ce secteur du football pour que dans les années à venir, on puisse dire que le Togo a une équipe et une équipe qui peut, et c'est ça le souhait, remporter pourquoi pas la coupe au niveau de la carte. Le président de la République a voulu vous offrir ce dîner en amitié et nous pensons que dans la veillée vous allez encore revenir au Togo pour que nous ayons à discuter de long en large sur les préoccupations de notre pays en matière de votre âme. pour marquer votre passage au Togo on a prévu ce cadeau en signe d'amitié. Je vous remercie à l'heure du cadeau spécial pour le président de la fédération internationale du football. Ah oui, voilà. Je ne sais pas tout le temps cet échange vous avez magnifique. Merci. Au revoir M. le Premier ministre et le Président de la FIFA Avant de se mettre à table pour partager en toute convivialité l'aimer et faire découvrir aussi la culture togolaise à l'illustre haute le chef du gouvernement comme Isselam Klaso a eu un entretien avec le président de la FIFA élargi aux autres membres de sa délégation. Je vous le disais en titre un an après l'exécution de son cahier de charge en faveur des populations à la base et de la jeunesse le ministère du développement à la base de l'artisanat de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a présenté ce jour son rapport en huel aux partenaires et acteurs impliqués. Ces derniers ont pu apprécier ce qui a été fait sur le terrain une revue en huel qui a satisfait les partenaires notamment la BAD et le PNUD comme vous allez le découvrir dans le reportage signé Yves Aguivivi. Voici l'une des plateformes installées par le ministère du développement à la base au bénéfice des populations de la localité d'Oligo dans l'Est-Mono et durant l'année 2018. Une réalisation parmi les 50 financées par le Fonds pour l'environnement sans oublier les 312 unités d'infrastructures sociocommunitaires et économiques installées dans les communautés. Des réalisations du ministère du développement à la base de l'artisanat de la jeunesse et de l'emploi des jeunes au cours de l'année précédente 2018 et qui ont fait l'objet d'analyses au cours de cette présentation de rapports de revue annuelle de performance. Une revue qui satisfait les partenaires notamment à la BAD et le PNUD. Nous avons apprécié le travail qui a été fait. Le ministère du développement à la base sort avec un chiffre global de plus de 94% du taux d'exécution physique avec un taux d'engagement de plus de 72%. Dans nos livres à nous, à la Banque africaine développement, nous pouvons dire excellent travail. Et au vu des présentations qui ont été faites, je pense que le ministère a eu des résultats qu'on peut qualifier de très satisfaisants. Donc c'est juste pour réaffirmer la disponibilité du PNUD à continuer à accompagner le gouvernement, à accompagner le ministère pour que les projets qui sont prévus pour le renforcement des capacités des jeunes, pour la création d'emplois, pour l'inclusion sociale puissent être réalisés. En ouvrant les travaux de cette revue annuelle, la ministre du développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Vitoa Tobéga-Dobé, a lancé un appel à tous les acteurs impliqués dans l'exécution du projet pour plus de synergie d'action durant l'année 2019. Elle a également salué le climat de paix favorisé par les populations durant la précédente exécution. Au regard des actions et des responsabilités qui nous attendent en tant qu'acteurs de développement, je me permets de vous lancer un appel récent en vue d'une synergie d'action basée sur une approche intérieure pour consolider les expériences et acquis les uns des autres dans la lutte commune contre la pauvreté, nos soeurs, nos frères, des communautés à la base. Je voudrais les encourager à nous voir continuer à promouvoir l'apriture de la paix, l'apriture de la paix, de cohésion sociale qui sont des facteurs de réussite, de développement inclusif, participatif et durable. Les jeunes demeurent sur la prime autorité et le levier du développement du Togo. Je voudrais donc convier les jeunes au travail ardent, à la créativité, à l'innovation et surtout à la plus grande conscience du potentiel énorme de notre pays qui peuvent exploiter. Et nous allons continuer à pousser les jeunes à saisir toutes ces opportunités. les emplois du paillage rédifiant. En un an, on peut créer 14 000 emplois. C'est possible dans notre pays, c'est des emplois durables. En un an, on peut créer plus de 30 000 emplois temporaires. C'est fabuleux. Ça veut dire qu'il y a un potentiel. Nous sommes là pour aider les jeunes à identifier tous ces potentiels-là. Pour 2019, le développement à la base compte construire 140 micro-infrastructures socio-communautaires créé 10 150 emplois durables pour les jeunes, formé 1500 artisans et offrit de repas à travers les cantines scolaires à 91 000 enfants. Comment améliorer et accroître la production agricole et surtout celle du soja en Afrique de l'Ouest ? La question était au centre d'une rencontre entre l'Union nationale des producteurs de soja du Bénin et les ingénieurs agronomes du Togo ce mercredi à l'OMI. Une réunion d'échanges et de partage d'expérience entre ses professionnels dans le cadre du programme de productivité en Afrique de l'Ouest en abrégé PPAO. Ulrich Améga La production du soja au Togo est passée de 24 000 tonnes à 36 000 tonnes ces trois dernières années soit une moyenne de 3 tonnes à l'hectare. Le volume des exportations du soja grain s'est accru de 11 000 tonnes sur la même période. Des performances rendues possibles grâce à la volonté et à la détermination des premières autorités du pays à faire de l'agriculture un véritable levier de développement et l'expérience du Togo inspire plus d'un. Cette délégation de l'Union nationale des producteurs de soja du Bénin échange ici sur les différentes méthodes mises en oeuvre pour booster le secteur au Togo. Nous sommes venus voir un peu comment nos frères togolais produisent d'abord le soja et quels sont les mécanismes de mise en place des matériels c'est-à-dire les intrants les matériels de production parce que dans nos informations nous avons appris que le Togo est déjà plus avancé en matière de ses équipements nous sommes venus voir un peu comment ça se passe nous sommes venus aussi voir un peu quels sont les types d'organisations parce que les gens nous ont parlé qu'ils ont été professionnels nous ne sommes pas encore allés à ce stade nous sommes toujours au niveau des Union nationale des producteurs de soja nous sommes venus voir quelles sont les organisations comment elles se sont organisées et tout à l'heure le restaurant nous a parlé de 3 tonnes à l'état en Oubénin nous tournons toujours autour d'une tonne 200-800 kilos on veut voir un peu quelle est la validité que les producteurs togolais utilisent au Togo l'objectif de leur mission c'est de pouvoir échanger avec l'ensemble des acteurs de la filière soja du Togo pour voir les avancées que nous avions essayer d'échanger de profiter de ces avancées pour qu'à leur tour aussi ils puissent améliorer la productivité au niveau de la filière soja donc un certain nombre de points d'intérêt ont été dégagés la mécanisation de la filière soja toute la question de transformation et toute la question de commercialisation du soja ces échanges seront suivis de visites de terrain elles devront permettre à la délégation béninoise de s'inspirer pleinement de l'expérience du Togo un accent particulier sera mis sur les types d'équipements et les variétés de soja utilisés au Togo avant le Bénin la Guinée et la Côte d'Ivoire se sont également inspirés de l'expérience togolaise en matière de production du soja et puis journaliste et responsable d'organisation de la société civile se forme depuis hier sur le processus de réhabilitation des aires protégées du Togo cette rencontre organisée par le ministère en charge de l'environnement et des ressources forestières prendra fin vendredi et permettra aux acteurs de mieux conserver et gérer ces espaces aménagés pour un développement durable de notre pays depuis ce qu'a dit la correspondance de la marque Kodjona journaliste et responsable d'organisation de la société civile leur rôle reste très important dans le processus de réhabilitation des aires protégées du Togo c'est dans ce sens que cette rencontre nationale a été initiée à se coder dans la dynamique de renforcer la compréhension des acteurs sur le processus les outils de sa mise en oeuvre les défis et les opportunités ainsi que le rôle joué par les aires protégées dans le développement durable la session d'information et d'échange s'inscrit dans la mise en oeuvre du projet de renforcement du rôle de conservation du système national d'aires protégées du Togo Prat afin de réfléchir sur la meilleure approche de gestion des aires protégées aujourd'hui ce n'est plus un secret à personne les aires protégées sont vraiment soumis à une pression anthropique nos communautés les ont envahis pour y faire de l'agriculture et faire du pâtirage même pour s'installer au sein des aires protégées le ministère de l'environnement avec l'ensemble des parties prénantes sa charme a assuré une gouvernance de ces aires protégées mais aujourd'hui nous avons de sérieux problèmes de sensibilisation nous nous sommes dit que les journalistes et les organisations de la société civile pourraient être une touche qui pourrait changer la donne de par la sensibilisation des communautés cet atelier va permettre de les mettre à niveau sur les informations sur les efforts que le ministère a fait déjà depuis l'année 2000 jusqu'alors pour la gestion des aires protégées et le permettre d'avoir toutes les informations possibles de façon à pouvoir s'en approprier et vulgariser l'essentiel des informations sur la gestion des aires protégées financées par le fonds pour l'environnement mondial FEM le programme des Nations Unies pour le développement PNUD l'Union économique et monétaire ouest-africaine UOMOA et le gouvernement togolais le projet vient renforcer la gestion du système d'air protégé du Togo afin d'améliorer sa contribution et la conservation de la biodiversité en appliquant des approches efficaces de réhabilitation en bref en République démocratique du Congo les résultats provisoires proclamés ce jeudi matin donne Félix Tisekedi vainqueur de la présidentielle du 30 décembre 2018 avec 38,57% des suffrages dévançant Martin Fayoulou qui vient en deuxième position avec 34,83% et Emmanuel Ramazani Chadari troisième avec 23,84% des résultats contestés par Martin Fayoulou et ses partisans et la Cinco la conférence épiscopale des évêques de RDC sur le plan national les chefs traditionnels de la préfecture de Golfe sont à l'école des bonnes manières leur place leur rôle et le comportement des chefs traditionnels dans la cité voilà la substance du renforcement de leur capacité une séance de formation de deux jours qui sera également axée sur le rôle d'un garant des us et coutumes dans la préservation de la paix l'ambition première est de corriger les lacunes constatées et redorer le blason de la chefferie traditionnelle dans notre pays les précisions avec Ramdan Wassina les attributions et obligations contenues dans les textes législatifs et réglementaires régissant la chefferie traditionnelle au Togo confèrent la place le rôle et aussi le comportement des garants des us et coutumes au sein de la société des attributions qui sont censées incarner ces têtes couronnées mais qui sont souvent méconnues ou même parfois ignorées la préfecture du Golfe avec l'appui financier de la délégation spéciale renforce les capacités des chefs traditionnels pour une prise de conscience et un appel à la responsabilité dans l'exercice de leur fonction il faut quand même reconnaître avec humilité qu'il y a toujours des litiges et je pense que nous devons nous fier fondamentalement aujourd'hui aux dispositions réglementaires qui sont prévues pour régler tous les cas conflictuels que nous pouvons rencontrer et je pense que c'est à ce sujet que la préfecture du Golfe a bien voulu organiser cet atelier pour justement mettre au même niveau de compréhension les chefs traditionnels de l'attitude d'un chef traditionnel dépendra aussi la gestion de ses administrés raison de plus pour rappeler à ses dépositaires de la sagesse la nécessité de la préservation de la paix et de la cohésion sociale il faudrait que les chefs traditionnels arrivent à assumer leur rôle dans leur contrat le chef traditionnel doit savoir les règles qui régissent son rôle l'état est régi par une loi et c'est pourquoi nous avions jugé bon que l'atelier est un atelier qui est bienvenu pour les chefs traditionnels ça va les outiller à bien faire leur travail et à nous aider aussi parce que la plupart des jugements passent par les chefs traditionnels ils doivent connaître les règles la loi ils doivent savoir comment les appliquer il y a aussi la hiérarchie qui doit être respectée par les chefs traditionnels le ministère de l'administration territoriale qui soutient cette démarche voit en cette formation un canal idéal pour être au même niveau d'information et une avancée notable dans le processus de décentralisation déjà enclenché au Togo les étudiants de l'école supérieure d'audit et de management ESA et ZAM se sont affrontés hier dans une compétition d'art oratoire lors de la grande finale du concours d'éloquence qu'organise chaque année la dite école une troisième édition qui a permis à ces étudiants de démontrer une fois encore leur talent d'orateur et devant un jury de douari plusieurs types d'indépendance l'indépendance politique l'indépendance judiciaire et même l'indépendance contenue dans le code de déontologie des experts portables ils ont réussi à persuader à argumenter et surtout à ne plus avoir peur du public la troisième édition du concours d'éloquence leur en a offert l'occasion on peut lire une parfaite maîtrise des mots de la parole chez ces étudiants de l'ESAM L'excellence permet à chacun de viser haut L'excellence est visé haut et long Quand on parle de volonté on parle d'assiduité on parle de durabilité pourquoi pas de fidélité de faire côté surtout degré d'opiniatité comment peut-on procurer des traitements qu'égaux à des personnes que la vie a rendu inégal et ainsi contribuer à enrichir le plus riche et à appauvrir le plus pauvre Ils sont dix à s'affronter dans ce concours d'art oratoire Quévi Billy Didier a su convaincre l'auditoire et le jury avec son discours émouvant J'ai rêvé d'un mot dans lequel Kofi issu d'une famille pauvre de parents analfabètes et Koma issu d'une famille aisée de parents diplômés ont eu accès de façon équitable à la même qualité d'étude Car au fond c'est ça les qualités des chances ne pas subordonner la réussite de ses aspirations au milieu économique social politique ou religieux du L on vient Les mots me manquent les mots me manquent je suis en joie ce soir Il y avait la pertinence du propos du candidat par rapport au sujet dans les critères il y avait également l'objectivité il y avait également l'aisance du candidat et puis il y avait le respect du temps Cette belle initiative a commencé il y a trois ans grâce à Roger Mifetou directeur général de l'ESAM Il s'est lancé un défi celui de faire de ses étudiants les maîtres du langage et leur inculquer des valeurs morales C'est pour leur donner des qualités autres que des qualités purement professionnelles il faut une qualité humaine et ça vous ne pouvez pas être dirigeant aujourd'hui si vous ne savez pas diriger si vous ne savez pas recueillir les gens associer les gens les mélanger et tirer le meilleur de chacun donc forcément il faut bien les préparer pour qu'ils soient les meilleurs et aux postes qu'ils vont occuper demain Les dix candidats ont compétit dans différents thèmes entre autres l'indépendance l'intégrité l'empathie la passion la rigueur l'ambition et l'équité chacun a reçu une attestation de participation Jeudi 10 janvier 2019 et nous revoilà avec notre ami de tous les jeudis à travers la traditionnelle paille des sports Claude bonsoir Bonsoir gravé dans les archives de la fédération togolaise de football Djani Infantino le patron de la fédération internationale de football l'association FIFA est venu rencontrer les autorités du Togo avant d'échanger avec les acteurs de notre football pour un redécollage du sport roi de notre pays le temps fort de cette visite avec Jean-Cofi pour la première fois dans l'histoire le Togo reçoit la visite d'un président de la fédération internationale de football l'association FIFA il sonnait 18h31 ce mercredi 9 janvier 2019 quand Djani Infantino et sa délégation ont foulé le sol togolais à l'aéroport international Nyasimbe et Adema de Lomé accueilli par le ministre en charge des sports les membres du comité exécutif de la fédération togolaise du football et ceux du comité national olympique du Togo M. Infantino a été fait chef traditionnel avant l'accès au hall de l'aéroport puis il a reçu un bain de foule une émotion incroyable c'est l'émotion c'est le coeur c'est la passion voilà je me sens déjà la raison ici après un tour à la présidence de la république direction hôtel de février là il a rencontré les acteurs du football togolais l'occasion a été saisie par la fédération togolaise du football pour lui présenter des doléances présenter l'état de mieux de notre football et surtout présenter ou si on dit aux présidents de la fifa nos inquiétudes par rapport à nos différents projets que nous avons soumis à la l'opposité que nous avons soumis sur cette table et ce projet nous avons parlé des efforts et pour ce petit que nous allons peut-être mettre dans trois à trois villes à Tapané Soukode et Carac se livrant à la presse après cette rencontre le président Infantino a rassuré le peuple togolais quant à la réaction imminente de la fifa pour le redécollage du football dans notre pays Vous connaissez beaucoup pour voir la situation dans laquelle était la fédération togolaise de football malheureusement ça a retardé le développement du football ça fait en sorte que on n'a pas pu faire tout ce qu'on a voulu les deux premières années pratiquement mais maintenant on est là et c'est pour ça que le président de la fifa est là en personne pour venir qu'on travaille ensemble et tous ces projets qu'on a présentés qui sont décrits dans ce document que la fédération va mettre en place c'est des projets qui sont financés grâce au fond du programme forward qui n'étaient pas perdus ils étaient juste pas payés en attendant que la situation se clarifie et qu'on ait une vision claire des choses la soirée a été conclue par un dîner offert au président de la fifa par le chef de l'état ce fut l'occasion pour le premier ministre de témoigner sa reconnaissance à monsieur infantile et de réitérer l'engagement du gouvernement à accompagner le football togolais des cadeaux symboliques ont été échangés au cours de ce dîner et j'ai l'écoute du tennis pour clore cette page des sports le championnat ITF 4 de l'Afrique de l'Ouest et du centre des jeunes de 14 et 16 ans a connu sa première phase ce matin Rianitia a ouvert le 7 janvier cette première phase est achevée par les finales individuelles en dames et messieurs comme l'a constaté Laura Umaro avec la complicité du championnat de toutes les finales celles de 16 ans et moins des filles a tenu en haleine le public cette finale a mis aux prises d'Otche Vania du Togo et Edouas Marilov du Nigeria d'entrée la Nigérienne enlève le premier 7 6 à 2 avant de se faire rattraper par la Togolaise dans le deuxième 6 à 4 le 3 à 7 a laissé durer le suspense les deux joueurs se discutent toutes les balles et ce n'est qu'au bout de 4 à 13 minutes que Dottier Vania l'emporte sur un score serré de 7 à 6 soit de 7 à 1 dans la même catégorie dans la même catégorie chez les garçons Ouattara Nafiralo de la Côte d'Ivoire remporte la finale de 7 à 1 6 à 7 6 à 2 et 6 à 4 devant le Camerounais Wamba Brunel toujours chez les garçons de 14 ans victoire du Nigérien Ibrahim sur le Camerounais dans Fak Hermann 6 à 2 3 à 6 et 7 à 5 et chez les filles de 14 ans la Béninoise Naoum Gloriana l'emporte sur l'Ivoirienne Miné Lili 2 à 6 6 à 4 et 6 à 2 la dernière phase du championnat qui est la compétition par équipe démarre aussitôt après les finales des doubles pour livrer son verdict le mardi 15 janvier prochain point final la 7 pas d'espoir le magazine sport et détente du samedi 12 janvier sera l'affaire de Jean Coffy et de Dj merci Claude et notre affaire sera donc jeudi prochain pour notre page des sports et voilà ainsi se referme cette édition merci de votre fidélité à la télévision togolaise excellente suite de notre programme au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501